Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, Vick, réunissons-nous en ce jour pour faire le procès d'un état d'esprit qui n'a plus sa place dans notre société ? La radicalité. Mes camarades sont dépris de vie et d'amour, la radicalité ne doit pas baffouer leur idéal. Je ne dirai pas que la radicalité n'est pas le parti à prendre, ce serait moi-même être radical. Je dirai comme mes camarades qu'il faut être tempérés. Alors, j'accuse cet état d'esprit fermé et appauvri qui laisse place à aucune confrontation d'idées. J'accuse les prises de positions radicales qui prétendent détenir la vérité et la solution à tous nos problèmes, sans même chercher à entendre les opinions divergentes. Des propos poussés à l'extrême ne pourront jamais détenir la vérité. Seule une vérité existe. Celle qui représente une harmonie, un consensus des pensées, celle qui sert l'intérêt général. Alors, puisqu'il est critiqueur mais d'être radicale, je vous propose de ne pas l'être. Il est plus rusé d'être tempéré dans ses propos. Nous acceptons ainsi les principes et valeurs de tout le monde, y compris vous, petit vous. Mais attention, nuancer la radicalité ne signifie pas être passif ou influençable. Il ne s'agit pas uniquement de justesse et de clivage. Applaudissements Savoir être à la fois ferme dans la prise de décision finale, souple et ouverte, lors de la réflexion. Maintenant, chers goups, je vais vous demander un petit effort de concentration. Imaginez-vous un monde où le goût est à la radicalité plutôt qu'à la tempérance. Les solutions aux problèmes seraient nettement disproportionnées, je pense. Autre grequin autour de notre île ? Niquidons-les ! Ou mieux, Monsieur Maisonneuve en fera des sushis. Trop d'engoupillages pour aller à Saint-Denis ? Des pensions plus d'un milliard d'euros pour faire couler du béton dans les fonds marins en plein sur les poissons et les coraux. Tout cela pour construire une belle route qui s'écoulera au prochain cycle. Ah non, tout ça, c'est déjà fait. Mais enfin, me direz-vous, ce français prend des tournures ridicules. Nous ne sommes pas suffisamment bêtes, quoique l'on recense quelques records pour avoir des actes aussi radicaux et peu réfléchis. Et pourtant, dans les années 50, un professeur de médecine récupéra un virus pour contaminer et ainsi faire diminuer radicalement la population de l'Europe. Parait qu'il trouvait trop important dans son jardin. Mais c'était sans compter sur l'âme voyageuse du virus qui se développa gaiement sur tout le territoire français et une partie du territoire européen. Et oui, vous l'aurez compris, ce charmant médecin a failli réindiquer les maîtres d'Europe. Un peu plus à l'extrême, vous ne le trouvez pas ? Certes, il ne s'agit là que de faune et de fleurs. Mais comme le disait si bien Albert Einstein, il n'existe que deux choses intimes, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Dans notre histoire, les idées radicales ont été la cause de bien des excès. Alors, attendu que la radicalité s'est montrée fermée et bornée tout au long de sa prise de choix et lors de sa décision finale, qu'elle a pu dans le passé avoir des comportements en conséquence désastreux sur notre société, qu'elle ne peut donc subsister dans notre société actuelle, qu'elle ne saurait en cela être un bon parti. Condamne la radicalité, mais uniquement en ce qu'elle a pu se montrer fermée aux alternatives. Il a donc lieu en l'espèce de condamner la radicalité à quatre mois de stage de récupération d'ouverture d'esprit, et dix heures d'écoute et de prise en considération des opinions des victimes de ces actes. Mais reconnaît la possibilité pour la radicalité de continuer à trancher ses opinions, à condition que celles-ci ne prennent plus jamais le dessus sur les opinions divergentes. Je vous remercie.